Il y a eu hier présentation d'un budget, ça s'est fait à Québec, un budget préélectoral, diront plusieurs. Nicolas Boivin, professeur fiscaliste à l'UQTR, est avec nous ce matin pour discuter de tout ça. Bonjour Nicolas. Bonjour M. Pilote. Alors, un beau budget, un bon budget, un budget préélectoral, comment le qualifier? Bien, il y avait des attentes. On aurait pu avoir ce matin un budget vraiment spectaculaire avec des mesures à tout casser, sachant que le gouvernement du Québec n'avait pas l'obligation de le mettre en vigueur, ce budget-là, qui ne sera pas débattu à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines compte tenu de la période d'élection. Et ce n'est pas le cas. D'un autre côté, le risque avec ce geste-là, ça aurait été d'avoir une image de gouvernement irresponsable qui justement joue trop la carte du budget électoral. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un entre-deux qui a été choisi, une position prudente. Oui. Entre autres, quand on parle de réduction des impôts, il y a quatre ans, le gouvernement était prêt, le gouvernement libéral. On nous avait promis des baisses d'impôts d'un milliard de dollars. D'abord, on ne les a jamais vues. Non, absolument. Alors, on est plus prudents de ce côté-là. Bien oui, c'était une promesse d'un milliard de dollars par année. Et je me rappelle, je crois que c'était avec vous, on en avait parlé. Plusieurs spécialistes disaient, on souhaite juste que cette promesse-là ne soit pas rencontrée tellement elle était irréaliste. C'était presque impensable compte tenu de la situation financière du Québec. Le gouvernement du Québec, ça donne à des baisses d'impôts de cette ampleur-là. Alors, en effet, c'était irréaliste et on l'a vu au cours des quatre années. Ça n'a pas été fait. Et là, c'est beaucoup plus modeste. On parle dans ce budget-ci, s'il fallait qu'il soit adopté dans cette forme-là, 250 milliards, c'est plus raisonnable. Et si cette chose-là devait survenir, ce serait acceptable. Oui, 250 millions, c'est acceptable. Sauf qu'en contrepartie, les observateurs, puis même les partis d'opposition vont nous dire qu'au même moment, on a augmenté dans la société les tarifs d'électricité, on a augmenté les tarifs en garderie, etc., etc. Ça fait que l'un dans l'autre aujourd'hui, ça ne fait pas une grosse baisse. Non, en effet. Mais compte tenu de la santé financière du gouvernement, compte tenu de la dette, on en était parlé en début de semaine, M. Pilote, c'est une réalité. Les finances publiques sont gérées de façon très serrée. Ça va toujours être un déplacement de tarification. Si un groupe de population profite d'une baisse quelconque sur certains tarifs, il faut s'attendre à ce que ce soit compensé par ailleurs. On n'a pas les moyens, au Québec, d'offrir des baisses de tarification et des baisses d'impôts et des baisses de taxation à l'ensemble de la population. Ça, il faut tout de suite le comprendre, ce concept-là, je crois. Oui. Hausse du budget à la santé, ça aussi, c'était prévisible. Oui. Compte tenu de plus de la plateforme électorale des libéraux, c'est leur priorité. À tout le moins, c'est ce qu'ils veulent montrer comme image, comme un gouvernement qui veut s'investir prioritairement dans ce domaine-là. Donc, c'est un geste qui est conséquent avec ce qui a été annoncé dans les dernières semaines comme l'orientation de la campagne électorale. Oui. Sauf qu'augmentation de 6 % du budget à la santé, ce sont les coûts de système qui augmentent de 6 % par année. Oui, absolument. C'est probablement ce que ça prenait comme investissement pour maintenir le système. On parle d'augmentation salariale pour tous les employés syndiqués et augmentation des coûts d'entretien. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Est-ce que tout ça va se traduire par des meilleurs services de santé dans les prochaines années? Sûrement pas, si on dit que c'est des coûts de couverture et des coûts qui servent justement à assumer la hausse des frais annuels d'entretien. Mais ça doit quand même être fait. À tout le moins, il ne faudrait pas voir le système de santé dépérir. Donc, au moins, si c'est maintenu, c'est un peu dans la bonne direction. Oui. En terminant, en une minute, ce qu'il y a de très bon là-dedans, est-ce qu'on aurait dû retrouver là-dedans? Des choses très bonnes. Au niveau de la fiscalité des entreprises, on s'attaque encore à la taxe sur le capital. C'est une taxe qui est relativement vicieuse, qui freine beaucoup l'investissement des entreprises. Donc, encore des mesures pour la réduire. Et on a juste hâte au jour où elle disparaîtra, cette taxe-là, tellement elle n'a pas son sens. Au niveau des particuliers, la baisse des taux d'impôt de 250, j'ai dit milliards tout à l'heure, c'est des millions, vous avez bien fait de me reprendre. C'est raisonnable. J'espère que ça va prendre place. Ça peut très bien cadrer dans le cadre financier du gouvernement du Québec. Et chose intéressante que j'ai remarquée aussi, on a voulu imiter un peu ce que le fédéral s'était dans les régimes enregistrés d'épargne-études, c'est-à-dire aider les épargnants en subventionnant d'un certain pourcentage lorsqu'ils cotisent dans un régime d'épargne-études. Le gouvernement fédéral le faisait déjà. C'est difficile de faire ce genre d'épargne-là pour les jeunes familles. Donc, d'avoir un aidant comme ça, un facilitant, du fait que le gouvernement subventionne, c'est très bien. Mais ce qui manque, ça revient un peu à ce qu'on s'était parlé au début de semaine. J'aurais aimé avoir une position plus claire sur le remboursement de la dette. Ça n'a pas été fait encore une fois. Ça a été pelleté un peu à une prochaine étape. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Toujours plaisant de vous entendre, Nicolas. Ça fait plaisir, M. Pilote. À bientôt. Au revoir. Nicolas Boivin, professeur fiscaliste à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a commenté le budget qui a été présenté hier par le ministre des Finances, M. Odette. Aux actualités.